salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation du fascicule 6 montage du fascicule 6 collection de kit k2000 donc collection altaya et bien content de l'avoir reçu et vraiment hâte de continuer ce modèle parce que franchement il me tient vraiment à coeur donc là il ya des pièces qui sont avec pas mal de petites pièces un nouveau tournevis à première vue tiens c'est marrant ça vous l'avez déjà je souviens aussi de remettre un nouveau tournevis c'est cool donc là on voit la référence kr 06 006 donc pour clark rider 006 et bien sûr des pièces relativement lourdes en main parce que il y en a qui ont l'air d'être en métal alors j'ai reçu ce fascicule j'ai reçu aussi le premier cadeau altaya donc entre autres alors il va falloir que je recule la caméra parce que c'est plutôt énorme des affiches du film de la série plutôt format assez assez grand quand on voit la taille de la main donc trois affiches en cadeau voilà donc ça basse et les premiers cadeaux altaïa donc c'est plutôt cool donc c'est plus ces affiches qui font une sacrée dimension on va dire donc là bas à mettre sous cadre à la rigueur voilà donc là on rapproche la caméra et bien sûr on va commencer déjà pas regarder le fascicule vite fait donc ça c'est le premier fascicule que j'ai en main parce que si vous vous souvenez bien sur le montage 1 2 3 4 5 je n'avais pas les fascicules étant donné que c'était une avant première présenter une exclusivité donc donc là bas c'est des extraits et des anecdotes de la série ça se présente comme ça donc les bandes-sons et compagnie et nous ce qui nous intéresse c'est le montage construisez votre kit donc phase 6 dans ce numéro vous fixerez les supports des bras de commande supérieure à la traverse de l'essieu avant et assemblerez le bras de commande gauche à la traverse vous fixerez en outre en outre le support du bras de tension au longeron avant droit du châssis donc là pour les mécanos ça doit leur causer pour moi ça me cause un petit peu moins bon j'ai deux trois notions quand même deux mécaniques mais voilà c'est plutôt bien fait donc les pièces sont relativement bien détaillé je vous montre grossièrement parce que je vous avais pas montré entre guillemets comment c'était dans les fascicules précédents parce que tout simplement je ne les ai pas et franchement ça a l'air plutôt 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 bien détaillé ouais pas mal du tout et moi on va voir ça ensemble on va conduire ça ensemble donc encore des petites anecdotes de production et lieu de tournage voilà dans les fascicules je vous invite à lire bien alors on va commencer par ouvrir déjà les pièces alors on avait construit les numéros précédents et je vous ai dit que c'était quand même de la super qualité des pièces bien en métal assez lourde en main tout franchement j'ai un cas très très bon retour et je vous avais bien dit énormément de montage par rapport à la ford gt40 je trouve qu'il ya beaucoup plus de montage sur cette miniature que bon alors là franchement si je commence comme ça la vidéo elle va durer une heure on va ouvrir ce qu'on va faire c'est j'ai coupé et je vais aller chercher des ciseaux voilà donc on se retrouve j'ai tout déballé donc c'est pas mal parce que c'est emballé par compartiment alors il y a énormément et regardez moi ça ça c'est une pièce tout le métal je peux vous dire qu'elle fait son petit pesant en main je dois procher des 300 grammes 400 là aussi des éléments en métal pas mal de petits éléments en métal et on va voir ça ensemble et il ya un petit tournevis par rapport à celui que j'ai là une petite différence c'est qu'il ya un embout un peu plus grand donc à mon avis c'est pour lui c'est des vis un petit peu plus grande et bien c'est cool comme ça on aura deux tournevis pour monter cette miniature allez on attaque voilà donc ça se met comme ça le l à gauche par rapport au dessin voilà ça se disparaît l'ergot c'est bien le air donc à droite comme ceux ci voilà ensuite très bien donc pour l'étape suivante on prend le l on va venir positionner ici comme ceux ci on va retourner et on va venir visser une vis h m c'est le bébé rentrer dedans donc le trou là en dessous on fait bien attention à ce que l'ergot il soit bien positionné de l'autre côté là parce que là ça part en vrille et il dévisse un petit peu parce que c'est parti en vrille voilà il dévisse un petit peu parce que ce qui est un petit peu plus d'autre côté en vrille je suis très bien ça ça rentre pas dedans un petit peu pour que l'ergot rentre dans le trou, je pense qu'en vissant, ça devrait se serrer automatiquement, voilà, exactement comme ceci, ça ne bouge pas, et on fait la même chose de l'autre côté, alors on fait bien attention à ce que l'ergot rentre bien, alors on a entendu un petit clip, l'ergot il ressort quand même beaucoup, et on va venir positionner la vis à l'intérieur du trou de l'autre côté, c'est assez bien indiqué sur le dessin, il faut bien regarder et ne pas se tromper avec les côtés L et R, donc gauche et droite, voilà, comme ceci, exactement comme ceci, ensuite, alors on a plus positionner l'étape 4 sur les trous de circulation, ça c'est fait, on passe à l'étape 5, placer les deux extrémités du bras de commande supérieure, ok, sur le support, ok, observez le détail en médaillon pour l'orienter correctement, ok, d'accord, donc là, on prend la pièce dans le bon sens, c'est possible, alors je regarde le dessin, ok, ça a l'air d'être comme ça, ok, et ça devrait se positionner ici, comme ça, donc on prend la pièce dans le sens là, et on vient la positionner ici à l'intérieur, voilà, et on va venir positionner les vis, donc IM, avec ces deux grandes vis, d'où le nouveau tournevis, qui est livré avec, alors là, euh, voilà, ok, on a besoin de deux vis, IM, on a une en rab, toujours, 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 et on va venir, alors, j'avais pas besoin de tourner ça, voilà, c'est celui-là, positionner la vis à l'intérieur, alors, la vis doit transpercer le trou là, c'est dans ce trou là, dans le trou là, 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 elle doit arriver de l'autre côté, d'où la longueur de vis assez imposante, et le métal a l'air déjà fileté, donc, il va falloir tourner un petit moment, à mon avis, alors, opération, qui va me demander du temps, et de la patience, j'ai l'impression, allez, hop, c'est parti, je me reproche de la caméra, si possible, ça ne va pas se bourrer, Partie relativement délicate donc là ça vise tout seul jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté de la pièce où là ça va reprendre le filetage de l'autre côté exactement là voilà on sent que c'est un peu plus dur On voit la vis ressortir de l'autre côté légèrement et voilà ce qu'on devrait obtenir donc je vais encore visser un poil voilà jusqu'à la butée voilà donc là on a vissé de ce côté là on va maintenant faire la même chose de ce côté là avec la deuxième vis Alors attention au début quand vous vissez à bien faire un filetage propre il y a le filetage mais à faire propre doucement on va y aller doucement mais sûrement la caméra c'est quand même un peu mieux on va zoom un peu si vous voulez on va on va on va on va on va voilà la butée et voilà voilà ce qu'on obtient donc à l'issue de l'étape 5 donc à l'issue de l'étape 5 donc à l'issue de l'étape 5 ensuite récupérer voilà voilà on va rappeler cette pièce là que j'avais là qu'est-ce qu'il est aujourd'hui alors récupérer le longeron longeron avant droit et fixer les ergots support de bras de tension ok donc on va fixer quelque chose sur le longeron et après je pense qu'on va fixer ça et après voilà on aura fini l'étape tout simplement et bien on va faire ça on va récupérer déjà le longeron le longeron je l'avais gardé soigneusement alors le longeron de mémoire je crois que c'était numéro 4 parce que numéro 5 c'était la partie lumineuse je ne sais pas s'il y avait un longeron avec voilà comme ça c'est fait hop on déjoue un petit peu donc le longeron alors là il faut que je regarde dans quel sens je dois prendre le longeron pour être bon ok donc là on aura besoin de vis de deux vis DM et de la pièce là voilà donc là c'est une petite pièce donc ça c'est du full métal on a travaillé que sur du métal aujourd'hui alors le longeron il dise 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 en quel sens il est alors tac 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 comme ceci voilà comme ceci exactement cette pièce là vient se positionner ici dans les deux trous voilà et on met deux vis DM de l'autre côté on revient au tournevis traditionnel le plus petit voilà résistance donc on arrête dès qu'il y a la résistance on ne force pas comme des bourrins c'est du métal mais les vis sont petites voilà voilà donc à l'issue du fascicule 6 vous devriez obtenir ceci voilà donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu allez voir le lien en commentaire il y a un code promo et je vous invite à suivre l'évolution de cette construction parce que j'ai tout simplement le numéro 7 et le numéro 8 donc là je vais tout de suite passer au montage du numéro 7 et du numéro 8 n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une autre vidéo allez bye bye